Voilà, salut les amis, bienvenue à cette nouvelle vidéo de Voyager au Gabon, votre chaîne YouTube consacrée au voyage sur le Gabon. Dans le cadre de cette nouvelle vidéo, je vais me faire le plaisir de vous parler, n'est-ce pas, de quelque chose d'assez spécial. Il faut dire que vous êtes nombreux à vouloir voyager au Gabon pour plusieurs raisons. La première serait certainement la raison qui est liée, n'est-ce pas, à l'immigration. Donc une envie de voyager au Gabon pour travailler, vivre, fonder une famille. Et vous vous posez certainement la question de savoir comment faire pour avoir un logement, un loyer décent à moindre coût, pas cher. C'est certainement une problématique très 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 importante. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de produire cette vidéo pour toi. Si jamais tu te trouves dans cette situation dans laquelle tu te poses des questions. Et le deuxième cas serait le point où quelqu'un souhaite venir voyager au Gabon simplement pour visiter, pour se balader, pour aller en vacances, en famille. Et la personne aimerait certainement avoir un bon plan. Un bon plan, quelque chose qui pourrait les permettre de se loger décemment. Mais pas cher, mais vraiment à un prix très simple. Un prix qui ne va pas vous permettre, n'est-ce pas, de vous appauvrir. Et donc c'est le but, n'est-ce pas, de cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais donc vous parler, n'est-ce pas, des possibilités, n'est-ce pas, de trouver un hôtel ou encore un logement pas cher pour ceux qui sont des visiteurs simplement. Et je vais également, pour ceux qui souhaitent s'immigrer au Gabon et vivre, travailler, je vais alors également leur parler, n'est-ce pas, de quelques bons plans de logements pas chers, des quartiers qu'il faut fréquenter pour chercher un emploi et des quartiers qu'il ne faut pas, des quartiers chers, des quartiers pas chers. Dans cette vidéo, je vous dévoile tout. Mais avant toute chose, si ce n'est pas encore fait et si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, par le canal de cette vidéo, je vais donc dans ce cas simplement te demander de t'abonner, clique sur la cloche de notification de façon à ce que tu ne rates plus aucune de mes prochaines vidéos et surtout dis-moi en commentaire ce que tu aimerais que je puisse produire pour toi comme vidéo de façon à ce que très prochainement, je réponde à une de tes préoccupations en produisant rien que pour toi une vidéo dans laquelle je vais répondre à ta question. Alors, moi je suis Jerry Murumuna de voyager au Gabon. Sur cette chaîne, je parle de voyages, de conseils en ce qui concerne l'immigration au Gabon et surtout, je vous partage ma passion pour mon pays, le Gabon. Sans plus tarder, je vais, n'est-ce pas comme ça, aller vous parler, n'est-ce pas, de quelques bons plans, de quelques petits endroits comme ça, des logements, les endroits de logement pour les visiteurs, pour les personnes qui viennent au Gabon simplement pour visiter, soit pour aller en vacances en famille, voilà, ou simplement tout seul faire du tourisme. Vous avez besoin certainement d'un endroit où vous voulez vous reposer une nuit, deux nuits, trois nuits, c'est ce long. Alors, dans cette vidéo, je vais commencer par te dire, par exemple, que vous pouvez trouver, n'est-ce pas, des personnes qui font, n'est-ce pas, qui mettent des appartements, des appartements pas chers à 20 000 francs, à 20 000 francs la journée. Quand on parle des journées, en fait, c'est 24 heures, voilà, et que vous pouvez payer 20 000 francs pour ce type de logement. Et dans ce type de logement, vous pouvez avoir le minimum de standing, mais vraiment, vraiment, vraiment le minimum de standing. Vous pouvez avoir un petit salon, une petite douche, un petit coin cuisine, chambre, chambre à coucher, voilà, vous avez un peu le petit standing, écran plat à chaîne de télé, connexion internet, Wi-Fi. Vous pouvez trouver ce type de standing à 20 000 francs, c'est possible. Maintenant, après, vous n'aurez pas ce type de logement dans un quartier huppé, ça, il faut également le dire, vous n'aurez pas ça dans un quartier huppé, vous pouvez avoir ça dans les PK-8, par exemple, les PK, PK-6, PK-7, ou encore dans les Kingelé, Antimuthios, des quartiers comme ça, et c'est des quartiers populaires, c'est des quartiers chauds. Alors, on peut dire que c'est seulement dans ce type de quartier que vous pouvez trouver ce type de logement pour une nuit, pour deux nuits, à 20 000 francs, c'est possible. Vous pouvez également, si vous ne voulez pas quelque chose de compliqué, vous n'avez pas besoin d'une très grosse pièce, d'un appartement, vous pouvez trouver une chambre, une chambre communément, ce qu'on appelle généralement chambre américaine au Gabon, ce sont des chambres où il y a un peu de tout à l'intérieur, donc vous avez, comme je le disais tantôt, un coin cuisine, un petit coin pour prendre la douche. Vous avez également un endroit où il y a le lit, vous avez un écran, un écran au mur et la connexion internet. Vous pouvez également trouver ce type de logement pour ce qui est d'une chambre. Vous pouvez trouver ce type de logement aussi à 20 000 francs. Vous allez également trouver dans d'autres quartiers, parce qu'il faut dire que chaque quartier a ses prix. Dans des quartiers moins du plus, vous pouvez trouver ça à 15 000 francs et même 10 000 francs, vous pouvez trouver. Et donc, seulement pour vous dire que ce sont des solutions, n'est-ce pas, que vous pouvez trouver pour trouver un logement pas cher une fois que vous êtes en voyage au niveau du Gabon. Pour ceux qui ont des poches un peu pleines et qui sont prêtes à claquer un peu d'argent, donc sortir un peu le portefeuille, sachez qu'il y a des hôtels qui existent, des grands hôtels qui sont connus par les touristes. Vous pouvez également essayer de contacter le Radisson Blu, par exemple, au bord de mer. C'est un hôtel 5 étoiles. Vous pouvez là-bas trouver des très belles chambres, des belles suites. Vous pouvez dépenser, mais vraiment être dans le standing au haut débit. Par contre, vous pouvez également trouver des hôtels très moins chers. Là, ce n'est pas au bord de mer, ce n'est pas dans des quartiers huppés. Vous pouvez trouver des petits hôtels simples dans des quartiers tels qu'à Libandeng, tels que, par exemple, Mindou Bay. Vous pouvez trouver des hôtels au standing vraiment acceptable, appréciable. Vous pouvez trouver simplement des chambres. Vous pouvez trouver des chambres à coucher, mais vraiment à un très bon prix. 20 000 francs, 25 000 francs, 30 000 francs CFA la nuit. Pour deux jours, vous avez peut-être 90 000 francs ou trop. Non, trois jours. Je n'ai pas deux jours. Pour trois jours, vous avez 90 000 francs ou 100 000 francs au plus à dépenser, n'est-ce pas, pour vous loger pendant trois jours. Maintenant, pour ce qui est des personnes, n'est-ce pas, qui souhaitent voyager pour s'immigrer, et qui aimeraient savoir comment se loger pas cher. Voilà, pas cher, mais vraiment pas cher pour s'éloger. Donc, je vais ici essayer de vous partager quelques petites stratégies, quelques petites astuces qui vont vous permettre, n'est-ce pas, de vous loger si vous n'avez pas beaucoup d'argent à dépenser. Déjà, pour un début, si vous arrivez au Gabon et que vous avez besoin, n'est-ce pas, d'un logement, ce qui est sûr, c'est que pour le début, vous n'aurez pas envie de beaucoup dépenser parce que vous allez certainement avoir un petit boulot pas très bien payé. Ce sera simplement pour démarrer. Et dans ce cas de figure, vous n'aurez pas besoin de dépenser beaucoup d'argent pour un logement. Vous pouvez, par exemple, prendre une chambre, une chambre américaine, comme je le disais tantôt, déjà pour ceux qui viennent juste pour les visites ou encore simplement en vacances. Mais pour ceux qui veulent également habiter au Gabon, vivre au Gabon en famille, il y a des solutions, des chambres américaines. Vous pouvez trouver une chambre américaine à un standing assez acceptable, donc c'est-à-dire un espace pour ranger le lit, un coin cuisine, un coin douche, donc pour faire son bain. Vous pouvez trouver cette chambre, ce type de chambre à 90 000 francs. C'est généralement des chambres, on les appelle les chambres américaines. Vous pouvez trouver ce type de chambre à 90 000 francs, voire 100 000. Mais ce type de prix, c'est le type de prix qui est pratiqué dans des quartiers assez aisés. Notamment, je peux parler, n'est-ce pas, par exemple, à Kournam. Voilà, Kournam, c'est un quartier très, très retiré. Mais je parle surtout des quartiers chics. Si vous êtes, par exemple, à Nobakele, vous allez trouver ce type de chambre-là à ce prix. 90 000, 100 000 francs, 110 000 francs, quel quartier encore ? Vous pouvez aller, par exemple, au Haut des Guéguets ou encore au Bas des Guéguets. Dans ce type de quartier, vous pouvez trouver ce type de chambre-là à 90 000 francs, 100 000 francs, 110 000 francs. C'est des chambres américaines avec tout le standing à l'intérieur. Maintenant, après, pour le même type de chambre, pour le même type de chambre, vous allez aller dans des quartiers populaires, des quartiers un peu retirés de la ville, tels que les Pécars ou encore simplement Kingele, Antimichos, Cocotier. Dans ce type de quartier, vous pouvez trouver des chambres avec ce même standing-là, mais à des prix un peu, un peu, un peu, un peu revus, donc des prix à la baisse. Vous pouvez trouver des chambres à 70 000 francs, 65 000 francs, mais vraiment, ça dépend de votre poche, ça dépend de vos moyens, ça dépend de ce que vous mettez comme finance pour votre logement une fois au Gabon. Donc, c'est une solution d'hébergement que vous pouvez utiliser quand vous êtes au début, vous êtes en train de vous chercher, vous n'avez pas de moyens financiers, mais vous avez quand même un petit emploi qui vous donne quelque chose, mais ce n'est pas une somme considérable. Vous pouvez utiliser cette solution pour vous loger, je ne dirais pas décemment, mais quand même de façon acceptable, voilà. Maintenant, après, vous avez d'autres logements, vous avez, par exemple, des studios. Donc, dans les studios, vous allez trouver simplement une chambre, un petit salon, donc un espace pour faire votre salon, un petit coin cuisine et une douche. Pour ce type de logement, vous pouvez dépenser jusqu'à 130 000 francs, 140 000 francs et voire même 150 000. Ça dépend, encore là, encore une fois, ça dépend, n'est-ce pas, du propriétaire de la maison. Donc, chacun fixe les prix à sa convenance, ça, il faut dire ça. Et ça dépend aussi du positionnement du studio. Si le studio se trouve au niveau du PK8, le même studio avec le même standing n'aura pas le même prix à Kingele ou alors simplement à Nobakele ou au Badgege ou au Badgege, ce ne sera pas la même chose. Mais ce ne sera pas la même chose simplement à cause, n'est-ce pas, du positionnement de la maison et à cause, n'est-ce pas, de la personne, la différence de la personne ? Parce que chaque personne fixe le prix de son loyer selon sa convenance. Maintenant, si vous allez au Badgege, vous allez trouver le même studio avec le même standing, douche, coin cuisine, salon, pièce pour la chambre, parfois avec une petite terrasse. Vous pouvez trouver ça à 150 000 francs. Il y a des endroits où vous pouvez même trouver ça à 200 000 francs. Mais comme je disais, c'est selon. Donc ça, c'est une autre solution d'hébergement que vous pouvez utiliser une fois que vous êtes au Gabon. Si vous avez un emploi qui vous paye, parce que ce n'est pas très très cher, pas élevé, mais vous voulez simplement avoir un logement acceptable, vous pouvez utiliser cette solution, n'est-ce pas, pour vous héberger. Alors, très chers abonnés, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, alors je vous invite simplement à vous abonner davantage, liker, cliquer sur la cloche de notification de façon à ce que vous ne ratez plus aucune de mes prochaines vidéos. Alors, on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo.